Jour 4, on va aller 3 ! Dans la queue, pour l'E3, ça va être ouf, c'est la première fois que je vais faire cette conférence qui est super hype même si toutes les conférences, enfin que je vais faire cette convention pardon, toutes les conférences sont passées avant, toutes les grosses annonces ou quoi sont déjà sorties, mais j'ai envie de tester pas mal de petits trucs, Battlefield 1 notamment, il y a aussi la VR qui va arriver et donc voilà, des gros bisous ! Hey yo, on est à l'E3 sur le stand Twitch, on est full corporate comme vous pouvez voir, du coup un petit stand assez sympa, VIP Lounge, bon nous on pèse pas assez, donc on est à l'extérieur, mais très sympa, montre-leur ce tapis, ce tapis qui à la fois est doux et très résistant, c'est pour ça qu'on est venu à l'E3. On est sur le stand Xbox, on fait un petit tour, il y a vraiment beaucoup de queue pour aller sur Battlefield 1, on va sûrement pas pouvoir tester, on est en train d'essayer de faire jouer dans la Sion, on va pas jouer à les 7 heures de queue, mais regardez, venez un petit peu sur le stand, c'est très sympa, encore une fois il y a de la moquette, venez, venez, ici il y a des gens. En fait il faudrait aller, des fois où le grand stand doit être là-bas. C'est ouf, c'est ouf. Ça va avoir décidé d'exposer sa voiture. Attention, faites du yoga. On est là, mal aux jambes un petit peu parce qu'on marche beaucoup, mais en tout cas le salon est super cool, on s'est posé un petit peu près d'un stand avec Mario, ils font des trucs assez sympathiques, c'est vraiment pas mal d'amiibo, mais en tout cas moi pour l'instant le salon me plaît beaucoup, c'est très différent de la Paris Games Week, beaucoup plus grand, un peu plus de show à l'américaine ou autre, mais une bonne sensation, très dur de tester des jeux, donc on va essayer d'aller gratter des petits trucs ou quoi, on continue la balade. J'ai pu tester l'Oculus honnêtement, c'était un vrai kiff, je ne m'attendais pas trop à avoir autant de sensations, et j'ai été comme un gosse, donc du coup il y a eu un petit tournoi, on était 8, et il fallait jouer à un jeu de voiture, c'était la première fois que je testais la réalité virtuelle, et la vie, you know, you know my boys, et honnêtement j'ai vraiment adoré, donc j'ai même gagné un petit t-shirt, il est là, bah je vous montrerai la maison, je vous montrerai la maison, j'essaye de pas trop bouger, parce que vous me donnez des leçons de vlog dans les commentaires, et normalement je vous ai foutu la gire la dernière fois, donc voilà, j'essaye d'aller un peu plus calmo, si on continue le gif, il fait super beau en tout cas, et ouais donc clairement l'Oculus Rift une très très bonne surprise, et ça m'a fait plaisir, puis il n'y avait pas trop d'attente, c'est l'avantage, parce que sinon quand t'as 7-8 heures d'attente, t'as vu de venir, t'as un transat et tout, donc bon, allez, continue à se balader. On est aux Etats-Unis, alors on mange comme des gros, on va goûter ça. Je me suis préparé à l'intérieur. Pas mal. Ouais le retour de 2000 vlogueurs, Domingo Vlog, aïe, dans les bacs ma gueule. Non plus sérieusement on a passé la journée à l'E3, c'était vraiment vraiment cool, comme je vous ai dit, des bonnes découvertes, même si voilà, encore une fois, beaucoup d'attentes, c'était l'élément phare de cette journée. On a fini tranquillement par Venice Beach, donc là vous vous poussez, vous vous dégagez, parce qu'il y en a qui vlogue ici, là. Et du coup honnêtement c'était assez sympathique, c'est très reposant, c'est comme GTA. Poussez-vous un peu plus s'il vous plaît. Il y a quelqu'un derrière moi, bien évidemment. Aux 15 000 likes, il y aura la vidéo de Verator aussi, une petite surprise qu'il veut vous faire. Quoi ? Vous verrez ça. Quoi ? Et sinon c'était génial quoi, donc là on se dirige tranquillement vers la maison, histoire de souper, tranquillement. Et voilà, ça fait mal aux bras quand même, voilà. On va profiter du soleil. Allez. Allez. C'est parti. Bon...